Je crois bien que personne ne s'attend à se retrouver brutalement propulsé au cœur d'une guerre impitoyable entre deux organisations secrètes. Je ne m'y attendais pas. Et pourtant, d'un côté, il y a les Templiers, plus connus aujourd'hui sous le nom d'Apstergo Industries. Ils veulent accaparer le pouvoir, la politique, l'économie, la technologie. Et ils continueront tant que nous ne serons pas tous à leur merci. Pour de bon. Et de l'autre côté, il y a les assassins, qui tentent de préserver le libre arbitre de l'humanité. Je suis né au sein de leurs confréries. Les Templiers ont retrouvé ma trace il y a quelques semaines. Ils m'ont capturé. Ils m'ont placé dans une machine et ils m'ont mis au travail. C'est un animus. Et c'est là que j'ai passé le plus clair de mon temps. J'explore la mémoire génétique de mes ancêtres. Je découvre des vies entières, enfouies au cœur de mon ADN. D'abord, j'ai revécu les souvenirs d'Al-Tahir ibn Lahad. Un assassin du temps des croisades. Les Templiers cherchaient à localiser ce qu'ils appellent un fragment d'Éden. Une relique très ancienne, capable de contrôler l'esprit des êtres humains. Ils pensaient avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Alors ils ont estimé que je ne leur servais plus à rien. Mais Lucie m'a sauvée. Lucie, quand tout semblait perdu, elle m'a révélé qu'elle-même était un assassin et m'a aidé à m'enfuir. J'espérais que ce serait la fin de mes mes aventures. Elle ne faisait que commencer. Je suis retourné dans l'animus. Maintenant, je revis les mémoires d'Ezio Auditore da Firenze, mon ancêtre de la Renaissance. Et je cherche à trouver une issue. Grâce à l'effet de transfert, je vais devenir l'assassin que j'aurais dû être. Ce ne sera pas inutile, vu que les Templiers veulent faire de nous leurs esclaves. En parlant des Templiers, ils ont pris d'assaut notre cachette, alors on va devoir se planquer ailleurs. Mais le temps presse, et on n'a nulle part où aller. Je m'appelle Desmond Miles. Ceci est mon histoire. C'est mon histoire. Rebecca, il y a un problème ? Je vais devoir lancer une analyse. Je te tiens au courant. C'est fait. J'ai délivré mon message. Nous ne pouvons pas dire tout ce qu'on consomme. Nous ne pouvons rien faire de plus. La vieille est d'entrée de plus. Quoi ? Qui est Desmond ? Je ne comprends rien. Ne partez pas ! J'ai tant de questions ! J'ai tant d'avis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vite, grimpe ! Ne restons pas ici. C'est parti. Culeuse, Mario. Tâche de rester en vie si tu veux me les raconter. On risque d'être attendus. Les bandits, eux, risquent d'avoir de nombreux morts à pleurer ce soir. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Nous devons partir, Ezio. Nous devons partir, Ezio. Vite ! C'est le diable qui se parle à travers lui. Il ne faut pas les approcher. As-tu été blessé par Rodrigo ? À peine. Mon armure a atténué l'attaque. Prépare-toi au combat. Qu'est-ce que tu fais ? Pas mal pour un vieil homme. C'est vrai, tu as encore de beaux restes. Ouf ! Buona, Cuesta. Excellent ! Magnifique ! Quelle adresse ! Qu'est-ce qu'il y a pas de beaux restes ? On s'est attiré ! Gazzos ! Ils sont trop nombreux ! Réglez-lui ce temps ! Action ! Pas ici ! Saisissez-le ! Déprotégez-moi ! Il a les diables au corps ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Non ! Toi seul peux prendre cette décision ! Mais tu dois faire vite ! Donne-la moi ! Tu prendras ta décision plus tard ! Ben ! Sente ! C'est parti 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 ! D'une catastrophe qui s'est produite il y a longtemps ! Et d'une autre à venir ! C'est censé arriver dans plusieurs siècles ! Nous n'avons pas à nous empêcher ! Non ! Notre travail est terminé ! N'est-ce pas mieux ainsi ? Nous avons amélioré nos défenses en ton absence ! Ah ! Et vous avez pris l'habitude d'accueillir les visiteurs avec des boulets de canon ? Je suis navré ! Les canons ne sont là que depuis quelques jours ! Mes hommes n'ont pas terminé leur entraînement ! C'est parti ! Soyez le bienvenu, Ezio ! Ezio ! C'est alors ! C'est Ezio ! Je vous le vois ! Buongiorno ! Salve, Mario ! C'est bon de rentrer chez toi ! Cet endroit ne cesse de prospérer ! Grâce à toi ! Mon frère ! Claudia ! C'est bon de rentrer ! Comment va mère ? Elle va bien ! On m'avait prévenu de ton retour ! Mais j'étais impatiente de te voir ! La comtesse de Forly est venue t'accueillir ! Je ne te savais pas aussi célèbre ! Caterina ? Ici ? Est-ce enfin terminé ? L'Espagnol est-il vraiment mort ? Attendez-moi dans le bureau de Mario ce soir ! Je vous expliquerai tout ! Je te préviens, Ezio ! Ils voudront tout savoir ! Claudia ! Dis à la comtesse que je serai ravi de la voir ce soir ! Merci ! Je n'y arriverai pas toute seule ! Tu as besoin d'aide ? Salve ! Toutes ces fleurs ? Si c'est pour ton mari, il a de la chance ! Tu as besoin d'aide ?